Vous savez pas qu'à l'APF avait un... Ils étaient au Yémen, ils ont été dans des camps, donc ils ont été conditionnés pour le faire. Voilà, c'est pas seulement... Ça peut exister le comportement pathologique, les fous on a vu là, quelqu'un a écrasé les gens. Bon, on voit bien que c'est... Voilà. Là, il y a du pathologique, mais ceux qui sont embrigadés et qui sont amenés à commettre des meurtres comme on a vu, c'est pas du tout... On peut pas donner l'explication psychopathologique. En tout cas, elle est pas suffisante. Ce sont des jeunes qui, souvent, sont à la dérive, qui trouvent subitement une cause supérieure, un idéal héroïque pour lequel ils sont prêts à mourir. Il faut que les autorités publiques encouragent maintenant les responsables des cultes musulmans à prendre des positions sur un certain nombre d'éléments très clairs, c'est-à-dire des éléments qui vont dans le sens d'une réforme de leur religion ou de la pensée de leur texte. L'appel au jihad doit devenir un délit. Je le dis, je le répète, c'est une incitation à la guerre. Ça n'a pas de sens qu'aujourd'hui, en France, des gens puissent inciter au jihad, en France d'ailleurs ou dans d'autres pays. Et ça, il faut que les autorités et le gouvernement français incitent les autres gouvernements du monde musulman à transformer les appels au jihad en un délit et même à le criminaliser.